Bonjour à tous, bienvenue ici au Poney Club du Larmont. Alors on dit Poney Club, on s'attend à découvrir ici un peu des cours d'équitation presque, mais en fait c'est pas du tout le cas ici. Vous l'avez vu, autour de nous, des moutons, des ânes, on parle plutôt médiation animale. Gisleine, de quoi il s'agit ? C'est quoi la médiation animale ? Alors la médiation animale, c'est vraiment l'utilisation de l'animal justement pour en tirer tous les bienfaits qu'on peut avoir dans la relation animal-humain. Dans quel type de circonstances justement les bienfaits ? Je vais garder le saut parce qu'il y a plein de petits gourmands autour de nous qui réclament. Quel type de bienfait, pour quel type de situation ? C'est un peu, vous pouvez très bien avoir un parent ou un enfant très timide qui aurait besoin de s'exprimer, de prendre confiance en lui. Et après on peut trouver au-delà tout ce qui est réadaptation par l'équitation. Donc là on peut toucher à des handicaps plus lourds, des handicaps physiques, psychiques, voilà donc c'est assez varié. Alors ici on a vu, on voit autour de nous plein d'animaux, on voit notamment des ânes, des poules, des moutons. C'est une vocation différente, chaque animal apporte quelque chose de différent. Oui bien sûr, oui, parce que déjà il a un comportement qui peut être aussi un petit peu différent. Donc là l'âne est beaucoup plus doux, un peu plus nonchalant. Donc ça va peut-être plus être en accord avec certaines pathologies ou certains objectifs qu'on cherche. Et très rassurant du coup. Voilà, très rassurant, c'est la peluche, on peut le prendre dans ses bras. Le poney c'est pareil, mais vous voyez déjà rien que là par le comportement, il est un petit peu plus expressif on va dire. Avec une vocation aussi très particulière, on parle d'animaux, il y en a qu'on ne voit pas mais qu'on va aller voir tout de suite, qui apporte quelque chose aussi et puis qui apporte beaucoup d'exotisme. C'est du côté d'Eda, on est parti. Alors justement là, on arrive au parc d'Eda, c'est quoi l'histoire de ces animaux ? Voilà, je vous invite à entrer. Alors ça c'est des dents que mes parents ont souhaité avoir. On va les faire venir avec des petites friandises. Voilà, le parc existe. Pourquoi vos parents, ils ont souhaité avoir ces animaux ici ? Pour amener un petit peu des animaux différents et puis pour faire découvrir aussi aux enfants d'autres animaux. Est-ce que ce que pouvait être des dents ? Là c'est un endroit où les gens peuvent passer, ils peuvent venir voir vos animaux. Oui tout à fait, c'est gratuit. Quelqu'un qui se promène peut s'arrêter, regarder un petit coup, repartir. Donner une petite pomme, un morceau de pomme à travers le grillage. Ils sont très gourmands, ils aiment beaucoup les fruits. Alors juste une petite anecdote quand même importante. Vous avez eu un souci il y a quelques temps avec les dents. Vous avez eu trois dents, trois animaux qui ont été dévorés par le lynx. Néanmoins, vous aimez les animaux, tous les animaux et du coup vous n'en voulez pas vraiment au lynx. Vous l'aimez quand même. Oui bien sûr, il vit dans la nature, il n'est pas dans ce registre-là c'est sûr. Donc c'est peut-être dans l'idée qu'on n'a pas pu se protéger de ça. Je ne pensais pas que 2 mètres 20 il allait pouvoir passer en fait ci. Ça fait pas mal de boulot aussi pour s'occuper de tous ces animaux. C'est difficile pour vous de gérer l'enclos, tous les animaux, les poneys, les chevaux, les oies, les ânes. J'ai bien quelques bénévoles mais c'est vrai que ça fait juste quoi. C'est vrai que c'est beaucoup de travail. Merci de me tourner la paire justement parce que parmi les bénévoles il y a notamment une petite étudiante qui s'appelle Lou. Et là on va aller la retrouver. Alors Lou, merci d'être avec nous. Vous êtes étudiante, vous êtes voisine ici du Poney Club. Régulièrement vous venez donner un petit coup de main. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui vous motive ? Les chevaux sont pour moi une grande passion. Et puis j'ai toujours été passionnée par les animaux quels qu'ils soient. Alors étudiante en sport, passionnée d'animaux, passionnée de danse aussi. Je crois que vous avez un savoir-faire. Qu'est-ce qui vous fait expliquer ? Exactement. Je pratique toutes sortes de danse mais notamment avec les chevaux je pratique de la voltige équestre. Donc voilà j'en fais aussi bien pour moi que pour un spectacle. On parlait avec Giseline il y a quelques instants de médiation animale. Vous n'avez pas besoin vous de médiation animale mais qu'est-ce que ça vous apporte de venir ici, passer un petit coup de main bénévolement à Giseline pour s'occuper de tous ces animaux ? Le contact au cheval c'est ce qui m'attire vraiment énormément et c'est ce qui m'aide au quotidien peu importe dans les épreuves de la vie. L'ambition justement, votre ambition professionnelle c'est avec les animaux. Alors vous faites des études de sport, c'est avec les animaux, pas forcément. Comment vous voyez votre avenir ? Alors mon grand projet ce serait de devenir gendarme à cheval. Donc d'être au corps, au contact des chevaux. On va faire de la voltige équestre, de la danse sur les chevaux dans le cadre de gendarme à cheval. Ça peut être pas mal. Justine si vous voulez avancer un petit, 30 secondes juste pour finir avec nous. C'est important d'avoir un petit coup de main pour tous ces animaux de loups qui viennent vous passer la main. Il y a votre maman aussi qui vous aide. Oui, bien sûr. Donc ça représente beaucoup de travail au quotidien. Et c'est vrai que quand il y a des petites jeunes comme ça qui viennent m'aider, je suis contente. L'idée c'est d'avoir un lieu où les gens peuvent venir aussi voir les animaux, les dents à l'extérieur, éventuellement les poneys. C'est une arche de Noé un peu ouverte à tout le monde. Oui, le parc animalier est gratuit. Chacun peut venir découvrir les animaux. C'est quoi l'idée ? C'est de partager la passion des animaux ? Oui, la passion des animaux, tout ce que ça nous apporte en gentillesse, en affection. Petite question à nouveau à Lou, si vous pouvez lui repasser le micro. Il y a le chien, je ne sais pas si vous pourriez montrer, qui me donne des coups de pattes. Ici, c'est un petit peu l'ambiance. Il y avait le chien qui promenait l'âne dans la cour. Lou, cet avenir-là, vous disiez tout à l'heure hors antenne que vous êtes étudiante sur Besançon. Vous êtes là que le week-end ? Vous aimeriez, dans votre avenir professionnel, être au contact tout le temps avec les animaux ? Vous imaginez une vie sans les animaux ? Non, j'imagine une vie au contact avec les animaux. C'est ce qui me guide et c'est pourquoi j'ai envie de... C'est le réconfort, l'écoute. Le réconfort, l'amour, l'écoute, tout. C'est un ensemble. C'est vraiment chouette cet endroit. Merci à Ghislaine de nous avoir accueillis ici au Poney Club. Je vous rappelle, un Poney Club où il n'y a pas de cours d'équitation, mais un Poney Club où il y a de la médiation animale pour venir en aide aux personnes un petit peu en difficulté avec tous les animaux. Les animaux en tout genre, à Pontarlier.